C'était prévisible en même temps de reprendre une Corvette. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Bah oui, c'était prévisible. Sortant d'une Corvette C5 que je n'ai pas pu rouler sur la route, ayant adoré la voiture, il était pour moi tout logique d'acheter une Corvette C6. Et surtout, vous allez voir, cette voiture a une petite particularité. On va en parler un peu plus tard. Et voilà les amis, ma nouvelle voiture. Donc je me suis acheté, comme vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, une Corvette C6, modèle 2005. Donc c'est les premières versions de la Corvette C6, avec le fameux moteur LS2, qui est ni plus ni moins qu'une amélioration du moteur LS1 que j'avais dans ma Corvette C5. Alors le LS1 faisait 345 chevaux avec une cylindrée de 5,7 litres. Là, on va retrouver 404 chevaux avec une cylindrée de 6 litres. Donc ils augmentent un petit peu la cylindrée à chaque fois. Et après, dans les phases 2 de cette génération-là, vous retrouvez le LS3 qui fait de mémoire 430 et quelques chevaux, 435 je crois, pour une cylindrée de 6 litres d'eux. Donc à chaque fois, ça monte. Après, vous avez aussi la Z06 avec une cylindrée, mais là, on part carrément en sucette de 7 litres. Et après, on va retrouver la ZR1. Mais alors là, on est sur une autre stratosphère. Je vous laisserai vous-même aller voir les chiffres sur Internet. Vous verrez, il y a des vidéos sur YouTube qui sont assez impressionnantes de cette voiture, la ZR1. On va déjà se contenter de la C6 de base, entre guillemets, qui est déjà très bien. Avec 400 chevaux, je peux vous dire que ça fonctionne copieusement. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette voiture ? C'est une Corvette C6 bleue Le Mans. Et ça, je suis très content parce que c'est une couleur qui n'est pas non plus très commune. Elles sont généralement toutes noires, grises, rouges. Là, j'avoue que bleue, je suis très 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 content de l'avoir de cette couleur. Et comment on peut s'assurer que c'est une bonne voiture ? On fait un rapport car vertical et regardez ce qu'on a devant. Tout est OK. C'est aussi une des choses qui fait que j'ai choisi cette voiture. Le kilométrage, le vol, les accidents. Tout était OK sur le rapport car vertical. Pas de vol à travers tous les pays d'Europe. Le kilométrage, j'en ai un rapport en 2012 qui indiquait 34 000 km. Et qui est clairement en corrélation avec les factures d'entretien que j'ai de la voiture. Bon là, par contre, car vertical, il a un peu pété, je vous l'avoue. 325 000 km aujourd'hui. Au niveau des dégâts, aucun problème. Pas de dommages, rien du tout. Pareil ici, on voit qu'il n'y a pas eu d'incendie, de grêle ou quoi que ce soit. Pas de sinistre d'éclairé à l'assurance concernant d'éventuels dégâts. On va retrouver un petit peu plus de détails. L'année du modèle. On va retrouver la liste des options. On voit bien que c'était une leman bleue d'origine. Au moins, je peux voir directement qu'aucune option a été rajoutée ou retirée de la voiture. Et ça, encore une fois, il n'y a que car vertical qui peut vous le proposer. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de votre futur rapport. Maintenant, suite de la vidéo. Je vais vous faire le tour de la caisse. Donc, vous voyez, elle est 100% d'origine. Il n'y a aucune modification extérieure sur la voiture. Hauteur de caisse d'origine, jambes d'origine, système de frein, même pas les vides teintées, rien du tout. La seule modification que cette voiture possède, c'est son échappement. Elle a un échappement Borla. Par contre, malheureusement, qui est du style homologué. Donc, je vous laisse imaginer que le bruit n'est pas assez satisfaisant pour moi. Je vous la montrerai après quand on va la démarrer. C'est une version européenne. On la reconnaît direct à ces horribles clignotants là derrière sur les feux. Et notamment, sur la face avant, vous reconnaissez les versions européennes et les versions US par deux choses. C'est cette magnifique veilleuse implantée malicieusement dans le feu à la perfection. Et les laffards. Ça, il n'y a que les européennes qui l'ont eu. Et moi, malheureusement, j'ai un petit souci à ce niveau-là. C'est que, comme vous pouvez le voir, il m'en manque un. Alors, pas d'inquiétude. Le garage on American Road m'en a commandé un. Donc, de base, en fait, je vous explique. Ils devaient remettre le cache sur le pare-choc, faire repeindre l'intégralité du pare-choc avant. Et c'est moi qui leur ai dit, ne vous embêtez pas, déduisez-le au moins du prix. Je la prends en l'état. À part ça, la voiture est neuve. Les jambes ne seront pas frottées. Le reste de la carrosserie, il est impeccable. Il n'y a pas une rayure. Bon, là, elle est un peu sale parce que je l'ai roulée ces derniers jours. Mais alors, quand je l'ai eue, elle était dans un état de propreté incroyable. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors ça, vous voyez, c'est typique des années 2005 chez les Américains. Portière électrique. C'est très marrant. Les poignées de porte électrique. Et pour sortir de la voiture, vous appuyez ici. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Une corvette C6 lambda. Un petit peu de cuir, un petit peu de plastique. Ce n'est pas déconnant. Ça a quand même plutôt bien vieilli. Ça va, il y a pire en toute franchise. Les sièges sont quand même très confortables. Ils sont chauffants, électriques. Alors le volant, je vous l'accorde. Par contre, il a pris une claque. Clairement, on est sur un volant proche de la C5. J'avoue qu'il fait un peu vieillot. Mais il a l'avantage d'être, par contre, en parfaite condition. Il est neuf. Vous voyez, l'intérieur de la voiture, il est quand même extrêmement neuf. Il y a une chose qui me dérange aussi, c'est ce lever de vitesse. Je ne sais pas vous, mais en fait, là, je suis en position marche arrière. C'est-à-dire que quand je le mets en position neutre, vous voyez, tu vois, ça, ce n'est pas au milieu. Et ça me fait penser à un dinosaure. Vous savez, ce qui baisse la tête et qui tape dans tout, là, qu'on peut retrouver dans Jurassic Park. Ça me dérange vachement. Donc ça, je pense que ça ne va pas rester longtemps. Autoradio d'origine. Chevrolet, ça, c'est incroyable. Ça a pris une claque monumentale. C'est totalement vieillot. C'est incroyable la claque que ça a pris. Je vous montre le GPS. C'est carrément une catastrophe. Mais ça fait old school, ça va avec le style de la voiture. Ah oui, si, ça, c'est drôle, ça, voilà. Par contre, il faut être très rapide pour mettre le CD. Tac ! Voilà, si tu te fais bouffer la main en deux-deux. Ça a le mérite d'être old school et moi, j'aime bien tout ce qui est old school. Donc ça me va. Et surtout quand tu l'éteins, ils sont balèzes. Regardez, ça laisse constamment afficher le logo Corvette à l'écran. Et ça, je trouve ça classe. Alors, je vais être frein avec vous aussi. J'ai contacté Carly. Vous savez, la marque qui fait les petits adaptateurs au BD. Et je leur ai demandé de m'envoyer un modèle. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, tu peux faire du diagnostic avec ça. Et aussi de la programmation. Alors, la programmation, j'ai un doute que je puisse faire quelque chose avec cette voiture. Et j'ai réussi à leur gratter justement un petit boîtier. Alors, ils me l'ont envoyé gratuitement pour que je l'essaye. Et en toute honnêteté, je vais vous dire si c'est bien ou pas. Je ne suis absolument pas rémunéré pour dire du bien de cette marque. Mais j'avoue que pour jaguer les bagnoles et lire les codes défauts, je suis très content d'en avoir un maintenant. Regardez la petite taille du boîtier. C'est tout petit, ça me régale. On va le tester direct sur la Corvette. C'est pour ça que je l'ai pris de toute façon dans cette vidéo. Comme ça, on va pouvoir voir clairement si je me suis à voir sur la voiture ou pas. Ou si elle a des défauts éventuellement qui étaient enregistrés. Alors, je prends la GoPro en main. J'espère que vous m'entendrez et que vous verrez bien. Donc là, je suis connecté. On va lancer le diagnostic. Vérifier les problèmes. Donc là, c'est en train de jaguer. J'ai branché l'ODB juste là. Et donc, le jag est parti. On va voir si ça me trouve des problèmes. Diagnostic terminé. Alors, c'est pas beau ça, regarde. Bon, j'espère qu'on voit bien. En gros, il y a marqué zéro problème trouvé. Après, en même temps, avec 40 000 km, si j'avais des problèmes, honnêtement, j'aurais un peu flippé quand même. Alors, pas de surprise. Je ne peux pas coder, malheureusement, ma Corvette, forcément. C'est plus destiné à tout ce qui est allemande, style Audi, Golf ou autre. Par contre, on peut voir les données en direct du moteur. Ah oui, d'accord. Transmission contrôle, fuel pompe, body, digital radio, la porte, le switch. Putain, mais c'est excellent, ça. On peut voir aussi l'entretien de la batterie. C'est excellent, ça. Activer la surveillance de la batterie. Ouais, bilan. Ce petit boîtier, Carly, je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Et visiblement, ce n'est pas du bullshit. Ça marche vraiment bien. Le diagnostic, par contre, est extrêmement plus rapide que l'ancien Jag que j'avais. J'avais une espèce de petite tablette. Et quand je lançais un Jag, ça mettait au moins 15 minutes pour Jaguer toute la voiture. Là, j'avoue, en même pas une minute, c'est Jaguer. Et ça dit directement les problèmes sur ton téléphone. Je vous reprends avec un petit peu de décalage. J'ai eu un problème de caméra. Merci la GoPro. Ça peut vraiment vous aider à résoudre les problèmes de voyant moteur sans aller dépenser un devis monstreux chez un garagiste. Parce que croyez-moi, il y en a certains qui doivent bien se faire plaisir avec le prix des diagnostics. Là, avec votre petit boîtier, vous Jaguez vous-même votre voiture. Et quand je les ai contactés, je leur ai également négocié un petit code promotion justement pour ceux qui sont intéressés. Je vous le dis d'office, je ne touche rien sur les ventes. C'est uniquement pour vous, dans la description de la vidéo. Et dans le premier commentaire épinglé, je vous mets le lien directement de Carly avec le code promo. Ça résout quand même pas mal de frustration quand on a un problème avec sa voiture. En vrai, sur l'intérieur, il y a beaucoup de trucs à dire, vous allez voir. Donc déjà, une petite particularité des versions européennes également par rapport aux américaines. Tu es tout le temps obligé de les arrêter en marche arrière. Si tu ne mets pas la marche arrière, le contact en fait reste allumé. Et elle passe en mode accessoire, comme vous le voyez à l'écran. Et là, hop, j'appuie sur le bouton, je peux la couper. Et oui, c'est un démarrage Keyless Go. C'est-à-dire que les clés sont quelque part sur moi. Et en gros, tu appuies juste sur le petit bouton qui est ici et tu peux démarrer. Tu vois, comme dans la C5, tous les petits écrans avec toutes les informations. Regardez, on va mettre le mode accessoire. On est dans une américaine par contre. Ça ne fait que bipper partout. Ce n'est pas la classe, ça. La voiture qui te reconnaît. Et oui, ça c'est énorme. Sur les C6, on peut tout paramétrer. Donc là, vous voyez, j'ai ma température d'huile. J'ai ma température de liquide de refroidissement, ma tension de batterie, ma pression de pneu avant-arrière, ma pression d'huile en temps réel, mon odomètre, mon autonomie, ma consommation moyenne. Alors oui, bon, mais j'ai un peu tartiné ces derniers temps. La consommation instantanée, le trip, enfin voilà. Et la petite particularité de cette voiture, justement, c'est que, regardez, elle a 41 000 kilomètres. Et c'est ça qui m'a fait clairement pencher vers cet achat. C'est le kilométrage incroyable de cette voiture qui a quand même 18 ans. Et j'avoue que je suis quand même vachement content parce que du coup, c'est une voiture avec laquelle je vais pouvoir rouler. C'est-à-dire, je ne vais pas me limiter dans les kilomètres ou quoi que ce soit. Je l'ai payé le prix d'une voiture qui a à peu près 80 000 kilomètres. J'en ai que 40, donc j'ai au moins 40 000 kilomètres d'avance. Et sur ça, je suis quand même vachement content. Après, il y a un autre truc que je kiffe aussi. C'est le mode Top Gun, j'appelle ça. Regarde, tu vois ça ? Eh bien, c'est le HUD. C'est incroyable quand même. On est en 2005, la voiture a 18 ans. Et on va retrouver un affichage tête aux hautes avec, regarde, mode piste qui t'inclut donc contour, vitesse, jet latéraux. Tu peux modifier à droite, regarde, température d'huile, température d'eau, pression d'huile. Enfin, c'est incroyable. Mode piste 2, tu as un affichage un peu différent. Tu vois, tu vas retrouver toujours les mêmes infos. Et après, tu peux mettre ton mode rue. Et là, tu peux paramétrer soit les contours avec la vitesse, soit que la vitesse, soit un affichage différent. Tu vois, enfin, c'est juste incroyable. On est en 2005, tu vois, tu peux même le déplacer. Ça, par contre, je trouve ça incroyable. Parce que quand tu conduis, c'est magique. Je vais vous montrer la bête. La bête, le LS2, regarde. Et voilà, le cœur de la bête. Il est neuf. Forcément, avec 40 000 km, il ne peut pas y avoir non plus d'étage d'huile, des trucs comme ça ou quoi. Il est vraiment en mint condition, comme j'adore dire. Non, la voiture est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire. Là, vraiment, j'ai un exemplaire d'une rareté, d'une propreté incroyable. Je suis hyper content. Et là, tu peux me dire aussi, ouais, mais le coffre, il est tout petit. Regarde ça. Regarde ça, le matos qu'il y a là. Tu vois bien quand même que le coffre, il est gigantesque. Ça, c'est mon sac avec tout mon matos. Tu vois, c'est en vrac dedans, il n'y a pas de problème. Tu as des petits rangements sur les côtés un peu de partout, tu vois, qui sont bien profonds avec le gilet jaune. Non, c'est vraiment très, très grand. Il n'y a rien à dire. Et aussi, oui, putain, mais j'ai super oublié. Vous voyez ça ? Ça, c'est incroyable. C'est les fixations du toit. Le toit, oui. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une version Targa. Ça veut dire que le toit peut se retirer. Alors, tout seul, c'est un peu chaud. Je n'ai pas encore la technique. Ça pèse quand même un peu lourd. Malgré que ce soit une carrosserie, encore une fois, comme la C5, tout en fibre. Tu prends ton toit et tu viens l'insérer dans le coffre. Et là, par contre, ça doit être un plaisir incroyable. Je n'ai pas encore roulé avec le toit en retiré. Mais je vous avoue que j'ai très, très hâte de le faire. Allez les amis, on va passer à l'essai routier. Je vais vous démarrer la voiture. Et vous allez vous rendre compte à quel point le son de l'échappement est complètement pété. Les amis, on se retrouve à bord de cette Corvette C6. Alors, je vous le dis tout de suite, non, il n'y aura pas de drift dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que je suis équipé de Michelin pilote Supersport à l'arrière. Et en termes de pneus qui grippent, j'ai rarement vu des pneus qui avaient une accroche aussi spectaculaire. Ce qui veut dire que dès que je la mets en glisse, je me prends des re-grippes à gauche, re-grippes à droite. C'est tout sauf sympathique pour moi et la mécanique. Donc, il n'y aura pas de gros drift. Par contre, je me suis acheté de pneus iFly de super qualité. Donc, pourri. Pour justement avoir l'arrière qui dandine un petit peu plus. Parce que là, clairement, c'est une voiture de grip. L'avantage de la Corvette C6, déjà, c'est que c'est un excellent daily. C'est-à-dire que vous pouvez rouler tous les jours avec. Vous avez la clim, les sièges chauffants, la clim automatique d'ailleurs même. Ça vous amène au travail ou n'importe où ailleurs dans un confort incroyable. On est super bien installé à son volant. Tout tombe sous la main, la boîte de vitesse, tous les commandes. Tout est parfaitement bien conçu. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette voiture. Parce que je savais que les Corvettes sont des voitures extrêmement polyvalentes. Un peu comme les Porsche. De toute façon, mon choix était soit une 9.96, soit une Corvette. Donc, j'ai pris la première qui s'est pointée à moi. Et je vous avoue que celle-ci avec ses 40 000 bornes et son bleulement, j'ai été un peu faible. Enfin, c'est vraiment des caisses super cool. C'est fiable. Ça ne coûte pas cher à entretenir. C'est vraiment en fait la concurrente directe d'une Porsche. Sauf que bon, à cette époque-là, les 9.96 sortaient dans les 320, 340 chevaux. Et celles-ci, elles sont arrivées avec 404 chevaux. Et elles ont un peu détruit le game. Bon, du coup, après Porsche a sorti la Turbo. Ce n'est pas forcément comparable. Parce que moi, je suis en Atmo, gros cylindrée effectivement. Mais on peut dire que c'est un peu la concurrente directe d'une Porsche. Alors, comme je vous disais, au niveau de l'intérieur, malheureusement, le moteur, on ne l'entend pas forcément. Tu vois. Tu vois, c'est plein de re-grippes et tout. C'est super relou à gérer, quoi. Par contre, tu vois, le moteur, on l'entend. Mais on n'entend pas l'échappement. Et c'est ça qui est dommage. Ça, vraiment, c'est... Bon, ça va que ce n'est pas irréversible. Il suffit de travailler un peu l'échappement. Par contre, gros, 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 mais alors gigantesque point négatif de la C6, c'est son châssis d'origine. C'est un véritable champignon. C'est des cercueils. C'est hyper dangereux. C'est-à-dire que plus d'une fois, je me suis fait peur. Parce que, tu vois, ça dentine un peu dans tous les sens. Alors, tu vois, là, c'est un peu mouillé. Mais tu peux... En fait, tu crois que tu es en sécurité. Mais elle fait des moves un peu. Déjà, quand tu accélères, elle se cabre. Elle va se dandiner un peu de droite à gauche. Enfin, je ne suis absolument pas du tout satisfait du comportement routier de la voiture. Alors, en daily, c'est parfait. Mais dès que tu veux attaquer un peu, tu vois, c'est super dangereux. Là, tu vois, ça champignonne un peu. Tu freines, ça plonge vachement de l'avant. Là, tu vois, je ne sais pas comment dire. Je ne suis pas expert en pilotage. Mais ce n'est pas serein, quoi. Ce n'est pas un châssis avec lequel j'ai envie d'attaquer. Alors que les Corvettes sont clairement des voitures excellentes pour le grip. Après, ça tient bien le pavé. On est sur des 2,85 en 19 à l'arrière, tu vois. Là, je peux prendre le virage. Je suis hyper serein. On est en 18 pouces à l'avant, 19 à l'arrière. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il veut taper un run ou quoi, lui ? Qu'est-ce que c'est que ce piaf ? D'accord. Je crois que c'est peut-être une espèce d'aigle. Je vous disais, on est en 18 pouces à l'avant, 19 pouces à l'arrière, avec du 285. Donc, je peux vous dire que ça grippe quand même plutôt pas mal. Pour remédier à ça, c'est très simple. L'achat de 4 combinés, je vous laisse imaginer que je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de gros motifs à faire sur les Corvettes pour que ça marche bien. Mais les combinés, je dois vous avouer que c'était limite déjà prévu dans le budget quand j'ai acheté la voiture. Tu vois, autant ça peut se déplacer super bien. J'adore. Et autant... Autant ça t'arrache quand t'accélères. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool, tu dois avouer. Et ça reprend. J'en 3. Et c'est coupleux. Et ça ne consomme pas tant. Quand je l'ai ramené sur l'autoroute, j'étais sur une moyenne de 9 litres au 100. Et quand tu roules pépère au quotidien, tu es vers les 12-13 litres. Donc, quand je vous dis que ce sont des voitures économiques, ce n'est pas des conneries. C'est vraiment des voitures économiques. Ça ne consomme pas énormément. Les freins, les plaquettes, tout ça, ça ne coûte pas cher. L'huile, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 5,2 litres dans le moteur. Ce n'est pas énorme. Il n'y a rien à dire. Et là, honnêtement, en 18 ans, il y a un exemplaire qui a 40 000 km. Qu'est-ce que tu veux de mieux ? Qu'est-ce que tu veux de mieux ? Quel va être le projet de cette Corvette ? Vous devez déjà vous le demander. En fait, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Si, quand même. Il va y avoir, du coup, 4 combinés qui vont être installés. Il va y avoir peut-être une retouche à l'échappement. Il va peut-être y avoir aussi des petits appendices aérodynamiques. Et je pense aussi lui changer les 4 jantes. Histoire d'avoir des jantes d'un design un petit peu plus agressif. Je trouve que les jantes, en fait, assagissent beaucoup trop la voiture. Et j'aimerais bien, en fait, que quand je la vois, tu vois, quand je la gare sur le parking, me retourner et faire... Elle arrache la voiture, tu vois. Là, pour l'instant, je me retourne et je fais... Ouais, elle est cool. Mais elle ne me fait pas peur. J'aimerais vraiment que, genre, elle fasse peur. Donc, on va lui faire, voilà, des petits motifs qui ne seront bien évidemment pas irréversibles. Mais clairement, il n'y aura, je pense, vraiment pas de frein à main hydraulique. De la prépa moteur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vous cache pas que sur la C5, j'ai encore un goût amer dans la bouche d'arbre à cam. Parce que je sais que ça modifie grandement le comportement de la voiture. Ça fait un gain de performance assez conséquent. Ce n'est pas non plus une grosse modification à faire. Donc, je ne sais pas. J'y réfléchis pour l'instant. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne va pas rester stock. Donc, les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère que cette voiture vous plaît, qu'elle vous plaira. Et que vous allez être enthousiaste à voir des vidéos dessus. Moi, en tout cas, c'est un peu un rêve de gosse d'avoir une Corvette C6. Ça fait très longtemps que j'ai en convoité une. Et là, je vous avoue que je suis quand même super, super content d'avoir mes petites fesses posées là-dedans. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. C'est tout ce que je vous demande. C'est gratuit. Et c'est ce qui me permet de continuer à vous faire des vidéos comme ça. Et on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada